C'est un pas important vers la décrispation du climat politique et sécuritaire. C'est ainsi que des Tchadjiens qualifient l'amnistie décrétée lundi par leur gouvernement en faveur d'environ 300 rebelles et dissidents politiques. Cela rassure aux rebelles, aux groupes politico-militaires, je voulais dire, parce que sans cette amnistie, alors ils se sentiront en insécurité. C'est un acte qui peut rassurer ces politico-militaires et aussi aider l'État dans son objectif, sa mission de vouloir réunir toutes les filles et tous les fils du pays sur une même table pour un dialogue inclusif. C'est une bonne chose, c'est une bonne étape qui va nous permettre d'aller loin dans le cadre de la réconciliation nationale. Et puis il faudrait également que le gouvernement pense à d'autres prisonniers de guerre qui sont là, ceux surtout qui étaient capturés lors des événements du 20 avril dernier. L'initiative est une réponse aux conditions majeures posées par l'opposition le mois dernier dans l'optique de sa participation au dialogue inclusif annoncé par N'Djamena.